Vous aurez tous remarqué, à moins d'avoir passé ces quinze dernières années dans un coma profond, que la façon dont on consomme de la musique a profondément changé en très peu de temps. Et évidemment, l'industrie musicale a dû s'adapter à cette domination croissante du tout numérique. Ce qu'on oublie cependant, c'est que les artistes visuels aussi ont dû s'adapter. Eux qui ont vu leur surface de travail se réduire toujours plus au fil du temps, pour en arriver aujourd'hui à de minuscules carrés sur nos écrans. Mais vous êtes-vous de demander comment on en est arrivé là ? Comment c'était avant ? Et comment c'était avant avant ? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un retour aux sources. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la naissance de la pochette d'album et du grand monsieur grâce à qui tout a débuté, Alex Steinweiss. L'industrie du disque naît au début du 20e siècle, suite à l'apparition d'appareils capables d'enregistrer et de diffuser des sons dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est d'abord l'américain Thomas Edison qui invente le phonographe à cylindres en 1877. Le principe est assez simple. Le stylet du phonographe est fixé sur un diaphragme, qui vibre plus ou moins fort selon la puissance des sons qui lui parviennent et la fréquence des vibrations varie selon que les sons sont graves ou aigus. Le stylet vibre avec le diaphragme et creuse plus ou moins profondément un sillon sur le cylindre en rotation. Dix ans plus tard, en 1887, l'ingénieur allemand Emil Berliner dépose le brevet du gramophone. Le fonctionnement est sensiblement le même, à cela près qu'il remplace le cylindre par un disque plat, ce qui permettra au niveau industriel une production de basses beaucoup plus facile et a aussi le mérite d'être plus pratique à ranger. Et si vous étiez curieux, voici à quoi ressemblait la musique jouée sur un gramophone en 1899. La production massive d'enregistrements sonores ne débute cependant véritablement qu'à partir de l'entre-deux-guerres. On assiste en effet à cette période à la baisse conjointe du prix des appareils et des disques, qui rend la musique accessible à toute une nouvelle part de la population et amène de ce fait un nombre considérable de nouveaux acheteurs. A l'époque, les disques, qui sont des 78 tours, sont vendus dans des enveloppes en papier de couleur beige, marron ou verte assez sommaire, sur lesquelles seuls figurent les noms de la maison de disques, de l'artiste et de l'album. Ils sont le plus souvent regroupés par quatre ou cinq dans des sortes de coffrets ressemblant à des albums photos qu'on appelle familièrement tombstones. Pas très attrayants, donc. D'autant qu'ils sont rangés sur les étagères de façon à ce que l'on voit que les tranches pour des soucis de place plutôt que d'attractivité. Mais cela s'explique par le mode de consommation de l'époque. Quand on entrait dans une boutique, on connaissait déjà ce que l'on venait acheter, puisqu'on avait déjà entendu. On n'avait donc pas besoin de pochettes sophistiquées pour attirer l'œil et pousser à l'achat. Ce n'est qu'à partir de la toute fin des années 30 que tout cela va changer. On considère que la pochette moderne née grâce à Alex Steinweiss, fils d'immigré d'Europe de l'Est, diplômé en graphisme, et alors tout jeune directeur artistique, puisqu'il n'a que 23 ans, chez Columbia Records, une filiale de CBS. D'ailleurs, à la base, le Columbia Broadcasting System, donc CBS, était un réseau de radio lancé par Columbia en 1927. Mais comme l'affaire n'était pas vraiment rentable, Columbia revend ses parts dans CBS deux ans plus tard. Sauf que, la crise de 1929 passant par là, le marché du disque dégringole, alors que celui de la radio tient un peu mieux le coup. Et en 1938, c'est CBS qui rachète son ancienne maison mère. Mais je m'égare. Steinweiss, donc, est un passionné de musique, et il trouve la façon de la vendre, cette musique, tout à fait ridicule et contre-productive. Alors qu'il a à l'origine été engagé pour se charger de la conception des affiches et de la publicité pour Columbia Records, il se propose un jour de moderniser les pochettes de disques. Et pour ce faire, il va s'activer à convaincre sa direction qu'il a raison, et que si ça va coûter cher, on parle de 2500 dollars de l'époque, soit plus de 40 000 dollars actuels, ça pourrait aussi rapporter gros. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas la pire idée qu'il a eu, puisque l'une des premières pochettes qu'il s'est occupé de moderniser, une symphonie de Beethoven, a augmenté ses ventes de 800%. Autant dire qu'après ça, ils ont dû le regarder différemment au bureau. Suite à ce succès et retentissant, il s'occupe seul des pochettes de Columbia Records de 1939 à 1945, et va définir à lui seul le langage graphique du média. Mais qu'est-ce qui change par rapport à avant, me demanderez-vous ? Eh bien, tout, en fait. Steinway s'inspire beaucoup de son expérience avec les affiches, et joue avec la mise en page, les typographies et les illustrations, pour faire de chaque pochette, je le cite, une affiche en miniature, capable d'évoquer le contenu subjectif de la musique et d'attirer l'œil de l'acheteur potentiel. Ne regardez plutôt. Pour la première pochette qu'il réalise, il reprend les principes qui étaient la norme jusque-là. On voit le nom du label, le nom de l'artiste et le titre de l'album. Mais c'est sur la forme qu'il innove totalement. Comme vous pouvez le voir, il a l'idée d'utiliser la photo du fronton d'un théâtre new-yorkais, l'Imperial Theater, montrant le titre de l'album écrit avec les lettres allumées du fronton. Et il la superpose au dessin stylisé d'un disque pour créer quelque chose de vraiment unique pour l'époque. Pour l'anecdote, il est lui-même allé demander au propriétaire du théâtre de modifier en vitesse les lettres du fronton et de les allumer pour qu'il puisse prendre la photo une fois la nuit venue. Voilà, c'est ça l'anecdote. Malgré les contraintes des techniques d'impression de l'époque, il réalise et contribue au cours de sa carrière à près de 2000 pochettes. Il illustre aussi bien des albums de classique que de jazz ou de variété, et pour faire ses expérimentations, il s'inspire de nombreux mouvements en vogue au début du XXe siècle. Le boros allemand, le cubisme, le symbolisme ou encore l'art déco, voire même les affiches de propagande européenne pendant la guerre. Tout y passe. L'une de ses pochettes, réalisée pour illustrer le concerto empereur de Beethoven, n'est d'ailleurs pas sans rappeler une autre pochette assez connue conçue quelques décennies plus tard. Alors, inspiration, plagiat, le doute plate. Grâce à son travail, les albums qui étaient jusqu'alors vendus dans le fond des boutiques d'électroménagers prennent une toute nouvelle dimension, en devenant des objets désirables, pleins de couleurs et de formes attirantes pour les consommateurs. Cependant, s'il a indéniablement contribué à donner une visibilité toute nouvelle, aussi bien à la musique qu'à l'art graphique, grâce à l'illustration de ses pochettes, Alex Steinways marque aussi le début d'une période où les artistes n'ont aucun mot à dire sur l'illustration de leur musique. En même temps, la plupart étaient déjà morts depuis longtemps. Et donc, sur l'interprétation qui était faite de cette musique. Un phénomène qui connaîtra son paroxysme dans les années 50 et 60. À la fin des années 40, les disques 33 tours prennent le pas sur les 78 tours, et resteront la norme dans l'industrie musicale jusqu'à l'avènement du CD dans les années 80. On passe alors à partir des années 50 à une nouvelle ère, celle de la photographie, qui devient le nouveau standard et offrira des dizaines de pochettes toutes plus marquantes les unes que les autres, notamment dans le milieu du jazz. Mais on passe aussi à l'ère du marketing de masse, qui nous offrira... du bon comme du mauvais. Steinways, quant à lui, finit peu à peu par s'éloigner d'une industrie du disque qui a changé beaucoup trop brutalement, et avec laquelle il a de moins en moins de choses en commun. Il se rapproche des milieux de la publicité et du cinéma, tout en travaillant un temps en freelance pour diverses maisons de disques jusque dans les années 70, avant de prendre sa retraite en Floride, comme à peu près toutes les personnes âgées, pour se consacrer à ses premiers amours, les beaux-arts. Ce n'est qu'en 2011 qu'il s'éteint à l'âge ma foi fort respectable de 94 ans, laissant derrière lui un héritage qui perdure encore aujourd'hui, et après avoir ouvert la voie à tout un tas de créateurs de génie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.